Ça s'intitule « Le monde bascule ». Pourquoi ? Parce que justement, mon monde basculait après avoir vu une exposition et toute ma vie, pendant dix ans, a été transformée à partir de là. Alors, moi, je ne suis pas historien, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas architecte, je suis artiste, donc je ne suis ni méthodique, ni exhaustif et ni rigoureux. Toute ma démarche est donc empirique. Ok. Et je vais commencer justement en vous montrant ces trois images. Ces trois images sont donc trois histoires de l'art, l'une japonaise en haut, celle qu'on appelle, je vais revenir dessus ensuite, la vision des toits enlevés, la perspective italienne, c'est-à-dire Malraux disait l'Occident, c'est Rome, l'Orient, c'est tout le reste, et l'Orient, avec la Perse et cette vision d'un MAM, à des époques à peu près, pas très éloignées en tout cas. Voilà. Pour que vous sachiez un petit peu d'où je parle, je vais vous montrer, ce n'est pas l'objet de ma conférence aujourd'hui, mais je vais vous montrer un petit peu le travail que j'ai essayé de faire. Cette œuvre s'appelait, c'est le début de l'œuvre, ce n'est pas l'œuvre, s'appelait N'importe où, n'importe où hors du monde, d'après un verre de Baudelaire, l'Éden. Dans ce tableau, j'ai voulu faire cohabiter, dans une seule œuvre, différents modes de représentation que j'avais observés dans les histoires de l'art perse, japonais, en perspective, voilà, ça s'est achevé au bout d'un an et demi, en perspective, sans perspective, en plongée, mais aussi différentes techniques, comme le dessin, la peinture et la photographie. C'est une ville où la multiplicité des pensées opposées, contradictoires, se frottent et se superposent. C'est-à-dire que tout l'enjeu de ce travail était à la fois de faire cohabiter sur la toile les mondes qui m'habitaient, mais également les modes de représentation différents. C'est-à-dire ce mode en perspective, ce mode avec la vision des toits enlevés, je vais revenir dessus, voilà, vision beaucoup plus perse, et de faire cohabiter ces choses qui ne peuvent pas fonctionner ensemble, normalement. Chaque jour, du coup, pendant un an, un an et demi, j'ai construit des personnages, des vêtements pour les personnages, des rues, des bibliothèques, des hammams, des temples hindous, des temples tibétains, des synagogues, des mosquées, des architectures précaires, des abris de carton, des maisons turques, des villages juifs et des rues indiennes. En fait, à partir du cadastre du village où je suis né, dans le sud de la France, auprès du UZES, je suis parti de ce cadastre que l'on voit sur la gauche, ici. Voilà le cadastre. Et je l'ai orientalisé, indianisé, iranisé, judaïsé, japonisé, japonisé, voilà. Donc voilà, ce qui m'intéressait, c'était de voir comment ces espaces, ces mots de représentation pouvaient cohabiter sur la toile, comme ils cohabitaient en moi. Bon, quand je dis trois mots sur cette œuvre, je dis que c'est une montagne pour des réfugiés spirituels. Voilà. Bon, ça n'est fini de mon travail. Maintenant, je vais revenir à ce qui m'a mis sur les routes. En 2007, je suis parti sur les routes, et je suis parti, je me suis expatrié trois, quatre ans, en Iran, en Inde, au Bangladesh, au Japon, etc. Voilà, donc je vous montre encore quelques images de l'œuvre. C'est de tout petits détails. Donc voilà. En 2007, je suis allé voir au musée du Louvre une exposition que vous avez peut-être vue, qui s'appelle « Le chant du monde, l'art de l'Iran safabide », où j'ai découvert réellement, je les connaissais, mais je voulais vraiment découvrir les miniatures Persane. Je devais partir quelques jours après pour Shanghai, et j'ai changé mon billet pour Téhéran. Je voulais comprendre pourquoi cette représentation du monde était née en Perse, et pas ailleurs. D'où venait cette représentation abstraite, idéalisée, ces décors, ces pages tapis, comme on dit, et qui a beaucoup à voir avec l'aventure de la modernité, c'est-à-dire Paul Klee, Klimt, Matisse, particulièrement. Matisse se revendique de la miniature Persane. Et donc, du coup, j'ai parcouru Tabrise, Shiraz et Ispahan. Alors, on ne va pas partir dans ces trois villes, mais du coup, on va se concentrer sur Ispahan pour savoir, ce que je voulais savoir, c'était dans quel monde vivaient ces peintres, comment ils se couchaient, comment ils marchaient, à quel endroit ils se posaient, qu'est-ce qu'ils voyaient, qu'est-ce qu'ils avaient sous les yeux, et qu'est-ce qui faisait que cette histoire de l'art était née là et pas ailleurs. Donc, aujourd'hui, Ispahan, j'ai voulu mettre un peu une perspective architecturale, puisque c'est l'objet, mais c'est réellement ce qui s'est passé. Je voulais voir, donc j'ai marché dans les rues, et je voulais... Donc, Ispahan, c'est la ville qui est la plus intacte aujourd'hui, en tout cas, qui peut laisser penser ce qu'était la Perse médiévale. Il y a eu Herat pendant longtemps, mais elle a été bombardée par les Soviétiques, en Afghanistan. Donc, aujourd'hui, Ispahan permet de voir cet Iran ancien, médiéval. Donc, en 1850, l'architecte Pascal Coste écrivait « Ispahan est un bois et c'est une ville ». En effet, Ispahan est une ville jardin, avec des maisons jardin. Mais il y a un paradoxe, c'est qu'en fait, c'est une ville dont le tissu urbain est très dense et continue. Et tout le paradoxe est là, c'est-à-dire que la végétation est à l'intérieur des maisons. À Ispahan, le bazar constitue la colonne vertébrale de la ville, une colonne vertébrale sinueuse. Voilà. Une colonne vertébrale sinueuse qui agrège un monde de boutiques, d'ateliers, de hammams, de maisons de thé, de madrasas, de petites écoles, de petites mosquées, et qui polarise un mouvement constant. Dans ce tissu urbain traditionnel, la maison individuelle est la règle. Elles sont toujours sur le même mode, c'est-à-dire accolées, d'un seul niveau, parfois deux, mais assez rarement, et structurées toujours autour d'un patio. Et c'est là où ça a commencé à m'intéresser. Bon, déjà, cette spécificité, mais je me suis dit qu'il y avait un lien entre tout ça. Donc, la ville elle-même est structurée autour d'un patio agrandi, la grande place d'Ispahan, qu'on a vue tout à l'heure, qui est une sorte de patio agrandi. C'est comme ça que ça se vit par les Iraniens, qu'on appelle le Médane. Donc, voilà le plan d'une maison. Toujours le patio séparé en quatre au niveau du jardin, avec toute la partie habitée qui est en face, et qui donne au nord, puisqu'on est à Ispahan, et qu'il faut se protéger du soleil l'été. Donc, la façade sur rue est quasiment aveugle, et simplement percée d'une porte modeste. Ça, c'est propre à l'Iran et à beaucoup de pays orientaux. Ces patios que l'on découvre souvent au bout de longs couloirs sombres, sont eux-mêmes structurés autour d'un bassin central, alimentés par des trois canaux qu'on voit qui longent les rues, même autour du loisir. L'eau dans le patio permet de cultiver les fleurs, les arbustes, les grands arbres dont les frondaisons apportent de l'ombre par forte chaleur. On y trouve des citronniers, des grenadiers, des vignes, du jasmin, des cyprès, des pins et les roses d'Ispahan. Le patio accueille les activités de la famille. Une combinaison idéale de ces éléments, sa dimension, l'orientation par rapport au soleil, la hauteur des façades, le positionnement de l'eau, la végétation, créent une température ambiante. Cette volonté de tout organiser autour du patio se lie à l'importance qui est donnée aux fenêtres immenses. On l'envoie à droite et qui a un nom, ça s'appelle des orosis. Ce sont des façades très élaborées de bois et de verres colorés. Certaines peuvent atteindre 35 mètres carrés. Essayez d'imaginer, parce qu'à l'intérieur, les verres, la plupart du temps, sont des verres colorés. Et à l'intérieur, ils se reflètent sur des mosaïques de miroirs. Donc, imaginez un petit peu les effets que cela donne, à l'impression d'avoir pris de l'opium. Il n'y a pas de meubles et le mobilier se résume à des tapis et des coussins. Donc, du coup, j'ai poursuivi ma réflexion. Je me suis dit, voilà, le patio, le bassin, le tapis. Je me suis dit que ce n'était pas là par hasard et que tout ça devait être lié. Oui, ces trois éléments qui structurent la vie terrestre ont une forte valeur symbolique en Iran. Je vous montre notre or aussi, ici, encore beaucoup plus monumental, qui donne sur le jardin. Donc, ces trois éléments, le tapis, le bassin, le patio, qui structurent la vie terrestre, ont une forte valeur symbolique en Iran. Dans la culture perse, tout jardin représente ce qu'ils appellent, nous, on appelle le paradis, on appelle le jardin très haut, c'est-à-dire ce monde symbolique, idéalisé, d'un monde cosmique. Le réel, pour eux, on va y revenir, mais ce que voient nos yeux n'a pas d'importance dans l'histoire de l'art perse, en tout cas. On ne va pas de l'Iran aujourd'hui. Le bassin qui est nécessaire aux activités est aussi un miroir d'eau, donc un miroir du paradis, de ce jardin très haut, qui irrigue la connaissance, la méditation, les facultés intuitives, le cœur, etc. Une chose qui m'a beaucoup intéressé, je m'étais penché sur les maisons qui soignaient les malades psychiatriques dans l'Iran antique, ancien, et le patio, le bruit de l'eau, était essentiel pour calmer les humeurs, les dépressions, les maladies. Les odeurs végétales également, et le bruit de l'eau. Le bruit de l'eau était extrêmement important. Alors, si on revient, je vais rentrer sur le tapis, je reviendrai après, les tapis, eux-mêmes, pour moi, sont des patios. Parce que ce sont des jardins rectangulaires qui invitent à la méditation, on y retrouve les végétaux, l'eau dans les arabesques. Ainsi, le tapis, grâce à son espace clos, c'est un espace clos, comme le patio, devient une image du jardin réel, dont ils partagent la fonction d'invitation au repos et à la méditation. Le jardin et le tapis étaient tous deux des attributs essentiels de la demeure iranienne. Ils sont mis en relation visuelle par la transparence des eurossis. C'est-à-dire, qu'il y a ce rapport entre le patio, le bassin, ces eurossis, avec cette lumière qui déforme tout et qui magnifie tout, et les tapis au sol. Donc, on est dans un monde qui est très irréel. Ainsi, comme dans tous les arts, une relation profonde s'établit entre les tapis jardins et les jardins tapis, et qui dépasse la simple migration des motifs d'un art à l'autre. Cette migration des motifs, on va la retrouver sur les façades des mosquées, où l'élément floral va être figuré sous l'aspect de feuillage, de pampres, de fruits, de fleurs, d'oiseaux, et sur les carreaux de faïence qui recouvrent des façades de briques. Voilà. C'est une image qui est très importante pour moi, qui ressemble beaucoup à la miniature, c'est celle-ci. Regardez la pauvreté du matériau, et l'œil ne peut pas traverser... C'est comme la miniature, on va voir. Ici, c'est la brique, ensuite, ça sera du papier, et devant, l'artiste interdit de traverser l'épiderme. Donc, voilà. Donc, déjà, ce que j'avais compris, c'est que ce monde de faïence polychrome, de tapis, de patios et de bassins, était celui dans lequel évoluait le miniaturiste. Donc, je n'ai pas fait le voyage pour rien. Mais, alors, on va partir voir quelques miniatures, quand même. Voilà. Six miniatures qui vont du XIIIe siècle au XVIe siècle, à peu près. Ils rendent ça faible. Donc, la miniature est un art du livre. Elle n'a jamais été faite pour être accrochée nulle part. Elle a été consultée dans des bibliothèques. On disait d'ailleurs que pour bien apprécier une miniature, il fallait consommer le rubis, l'émeraude, c'est-à-dire le vin rouge et le hachiche. Et donc, les princes... Voilà. Donc, c'est quelque chose qui était vu à la lumière de bougies. Ce qu'il faut imaginer est ce monde irréel, en fait. Imaginez comment ça bouge avec un petit peu de hachiche, de vin rouge et d'une flamme qui se promène au-dessus de ça. Et donc, ce sont des grands livres qui sont conçus eux-mêmes comme des palais. C'est ça qui est important aussi. C'est qu'on les a ensuite séparés. Aujourd'hui, encore, on les sépare dans les grandes ventes. Mais c'était quelque chose qui était conçu dans son ensemble, ces livres. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on peignait ? On peignait avec le calame. On n'était pas en Chine. En Chine, on avait une profondeur atmosphérique qui pleut. Donc, on avait des pinceaux, on avait de l'encre. En Perse, on est sur un sol aride avec un soleil très fort, très peu de profondeur atmosphérique. Et donc, on va utiliser le calame, c'est-à-dire ce morceau de bambou qui est taillé. Voilà. Donc, la Perse récuse la profondeur atmosphérique des Chinois pour amener le regard obstinément à la seule surface du support de papier. Le miniaturiste supprime les caractères généraux. C'est ça qui est intéressant. Nous, on y est habitués parce qu'on est passé par l'aventure moderne, Matisse. Mais, imaginez ça, on est au 14e, celle-ci du 16e siècle, il y en a des plus anciennes. Donc, pas de perspective ou quasiment pas. La diminution des personnages avec la distance est inexistante, c'est-à-dire le premier plan, le deuxième plan, les arrières plans, les personnages s'étagent, exactement à la même taille, mais ne diminuent jamais. mais ça, c'est fondamental. La lumière et les ombres sont inexistantes. Par conséquent, le volume n'existe pas. Les notions de modeler sont limitées à quelques plis des vêtements et à quelques détails. Les miniaturistes vont porter à la perfection le dessin de ces décors abstraits. Ce sont de véritables architectures sur papier qui reflètent les façades des palais et des mosquées de Herat, Isparan, Shiraz et Tabriz. Ici, c'est un hammam. Regardez la façon dont ils posent les linges du hammam. On a l'impression d'être en détail dans des ateliers de Matisse. Bezade, c'est le Giotto de la peinture perse qui était entre Tabriz et Herat, construisit ce décor coloré comme autant de panneaux de mosquée, le décor foisonnant de l'artiste dans de nombreux cas interdit au regard de percer l'épiderme pour distinguer la pauvreté organique du support, c'est-à-dire les simples briques comme vous voyez tout à l'heure sur la mosquée ou la feuille de papier pour la miniature. Donc voilà. Donc j'avais vu dans quel monde de terrestres ils vivaient, un monde de tapis, de patios, de jardins. Mais parallèlement à ces promenades terrestres, je lisais beaucoup les soufis, c'est-à-dire Rumi, Ibn Arabi, plus théorique, Rumi, mon préféré, le plus poétique, Attar, plus symbolique, la quantique des oiseaux. Les poètes, Afiz, Saadi, Omar Hayam, et même la lecture de la magnifique chouette aveugle de l'écrivain Sader Hedayat qui s'est suicidé rue Championnet à Paris au XXe siècle, m'ont aidé à essayer de comprendre quelle était la représentation du monde. Chez les soufis, le monde il y a le monde réel, le monde terrestre, le monde que voit notre rétine et ce monde n'existe pas pour eux. Il y a une existence qui est très terrestre, mais il y a un royaume abstrait qui plane au-dessus de nos pauvres sens physiques, un ordre plus élevé d'existence, un au-delà où les images sont immatérielles et privées d'ombre. cela m'a fait comprendre cette phrase d'André Malraux qui dit, et ça, ça m'intéressait beaucoup, cette troisième dimension que nous avons conquise avec acharnement, l'Orient a mis le même acharnement à l'écarter. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'ils ignoraient la perspective et qu'ils n'ont pas représenté un perspective comme le dit l'Honey Planète aujourd'hui, c'est parce que, en plus, ils étaient au fait des théories mathématiques, c'est précisément parce que, justement, ils ne croyaient pas au monde rétinien qu'il fallait détruire ce monde-là pour essayer de saisir les sens qui étaient cachés derrière cette chose-là. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'hindouisme, ce qui correspondrait à la maya, c'est-à-dire dans l'hindouisme, c'est-à-dire ce voile d'illusion qu'il faut traverser. J'ai compris que détruire l'apparence des choses et la réalité optique était le but premier du miniaturiste. Afin de saisir quelque chose d'invisible, l'essence. J'ai compris que la peinture de miniatures en Perse saisissait un instant métaphysique et non un espace rétinien. Pendant que le peintre de la Renaissance va inventer un système mathématique pour représenter le monde avec un point de vue unique de perspective, le miniaturiste va faire réfléchir sur sa feuille comme un miroir, comme sur le bassin, comme sur le tapis, les archétypes célestes des formes terrestres. toutes miniatures et comme le jardin, le tapis de la complexité de l'univers, du cosmos, selon la conception soufie. Le miniaturiste veut représenter un monde qui n'existe pas pour les yeux, mais un monde qui est bien réel spirituellement. C'est là ce qui m'a passionné. Mathis disait quand il a découvert les miniatures, les miniatures personnes me montraient toute la possibilité de mes sensations par ses accessoires. Cet art suggère un espace plus grand, un véritable espace plastique. Cela m'aide à sortir de la peinture d'intimité. Chez Mathis, on va le retrouver tout de suite avec l'atelier rouge. On le retrouve partout avec ces tapis qui grimpe sur le mur, etc. Vous voyez, quand on dit que la représentation en islam, il n'y a pas de figure, donc il y avait des figures, il y avait même des femmes nues pendant plusieurs siècles. Ce n'est pas un art de transgression, c'est un art entretenu par les princes. Je vais m'arrêter sur ce tableau qui est mon préféré, qui est le plus radical pour moi, qui est celui de Bézade, qui est un tableau de Bézade qui s'appelle Le palais aux sept portes enfin, on lui a donné toutes sortes de noms, ou Joseph et Dame Zolaïka. Donc, c'est une pure page tapis de figures humaines qui flottent sans poids sur une surface plane dont les perspectives d'un labyrinthe n'offrent aucune profondeur. Il y a une interprétation populaire, enfin, une histoire, c'est l'épouse d'un ministre égyptien, Zolaïka, qui est tombée amoureuse d'un esclave qui se trouve être le prophète hébreu, Joseph, donc c'est compliqué. Et donc, elle va construire un palais aux sept portes pour pouvoir l'emprisonner, un traquenard. Mais, l'interprétation ésotérique, c'est que cette peinture sert à faire miroiter les reflets visibles, comme le tapis, comme tout ce qu'on a dit avant, des archétypes invisibles aux yeux de qui sait voir. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être le chemin, ce chemin, par les sept portes, par les escaliers, qui va conduire à la complexité invisible du cosmos. Mais, et là, on rentre dans une notion qui est totalement orientale, qu'on va retrouver en Inde également, c'est également le voile d'illusion qui va laisser à l'extérieur l'étourdi spirituel. C'est-à-dire que si on est étourdi, qu'on ne s'intéresse qu'à ce que voit la rétine, on reste à l'extérieur. Et si on a une ambition spirituelle un peu plus importante, c'est par ce même, cette même image qu'on va pouvoir accéder à une compréhension de la complexité des choses. Donc voilà, c'est une toile ensorcelée. Cette toile, j'y suis resté pendant des heures, regarder les différents rapports des ornements. Et puis vous voyez, cette façon, et en même temps, on y rentre en ce palais, curieusement. Alors, on va faire un tout petit passage au Japon pour voir qu'est-ce qui se passe au Japon à ce moment-là et comment on représente, surtout à quel endroit se place l'artiste, qu'est-ce qu'il choisit comme point de vue. Là, on est en haut. En fait, on est en haut du minaret et on regarde le monde comme un tapis. Chez les Japonais, on va s'y prendre autrement, ils vont inventer une vision qui s'appelle la vision des toits enlevés. Alors là, je vous ai mis, comme pour tout à l'heure, voilà, toujours, parce que pour moi, c'est important de voir l'architecture, de voir dans quoi, quel jardin, dans quelle architecture ces peintres marchaient, vivaient, se couchaient, mouraient. et ici, c'est un détail de l'Abila Katsura à Kyoto, avec la mousse, ses pilotis, enfin voilà, je ne vais pas vous faire, vous la connaissez, j'imagine. Donc, les ukiyo-e, les ukiyo-e, c'est donc les images du monde flottant. La peinture existait sur les paravents et sur les... et donc l'ukiyo-e, qui est donc l'équivalent de la miniature persane, qui est la... les estampes japonaises, les femmes, les hommes, les vêtements, les arbres, le mouvement de la pluie est très différent de la miniature persane et très différente du peintre italien. Le peintre japonais représente le monde comme s'il était vu un oiseau, vu de très haut. Mais surtout, un effet de composition apparaît très tôt au Japon, la vision dite des toits enlevés. C'est-à-dire, les perspectives hautes des toits enlevés permettaient de représenter non seulement les éléments dans la totalité de leur déroulement intérieur et extérieur, mais aussi de montrer l'environnement, la nature autour des maisons de thé et des temples. Le peintre japonais ne s'embarrasse ni des limites qui fractionnent l'espace, ni de celles qui rythment le temps. On voit dans la même composition l'intérieur et l'extérieur des maisons de thé. Cette approche qui est totalement taoïste, bouddhiste du monde donne à la scène la plus quotidienne une dimension qui la libère des frontières, du concret. Le monde optique est toujours illusoire. N'y crois pas. Par ailleurs, à la différence du point de vue unique de la Renaissance, le peintre japonais va représenter ces scènes avec une combinaison de points de fuite multiples qui se brisent et qui situent l'homme dans l'univers comme un élément parmi tous les autres mais jamais primordial. Voilà. C'est ça qui m'intéressait beaucoup également. C'est qu'on est vraiment d'une vision bouddhiste avec l'homme qui est là parmi cet ensemble. Alors, c'était une toute petite escale au Japon et du coup, on revient en Occident, donc en Italie, comme dirait Malraux, pour voir ce qui se passe à ce moment-là et comment nous, nous sommes sortis de ce monde-là. Alors, en même temps, en Occident, les artistes italiens qui voyaient un jardin, un palais, une jeune femme ou un âne très semblables à ceux d'Ispan et de Kyoto représentaient le monde autrement. Au XIVe siècle, les techniques ont changé avec l'introduction de la peinture à l'huile qui remplace la détrempe et le succès de la toile qui tend à se substituer aux panneaux de bois des icônes. Alors, j'aime bien partir de Chimabue et de Giotto. Pourquoi ? Parce que Giotto va opérer une rupture avec la peinture de Chimabue, c'est-à-dire son maître, parce que Giotto est l'élève de Chimabue. Le fond doré à l'arrière-plan va disparaître et le paysage, l'architecture vont s'introduire avec une force grandissante. Voilà, il y a simplement une génération entre ces deux-là. Les personnages de Giotto posent leurs pieds au sol. Ils sont extrêmement touchants. On a l'impression qu'ils esquissent des mouvements timides. Les architectures ressemblent à des châteaux de cartes prêts à s'écrouler ou à peine construits. et les hommes relèvent les yeux et prennent conscience d'eux-mêmes. Ils redéfinissent le rapport à Dieu. Un sentiment du monde nouveau apparaît. C'est l'homme de la Renaissance que vous connaissez et qui va se concevoir non pas comme agi par le monde, comme chez les Perses, mais agissant sur le monde. Il va croire au sens du temps, de son action, il va mesurer le temps et l'espace, ouvrir les corps pour l'étudier, croire au progrès, au sens de l'histoire, au temps linéaire et non plus au temps cyclique, au temps cosmique. Avec la perspective, la peinture occidentale va faire apparaître des ombres, donc le temps. Et avec le temps, forcément, un espace chronologique, donc dramatique. Si je veux caricaturer, pensez au tableau de Caravage, c'est parce qu'il y a une seconde. On n'est jamais dans une miniature perse où on est dans un monde qui est hors du temps, qui est hors de... Chez Caravage, on a le cheval qui va poser son pied, son sabot. On est dans un espace d'ombre, donc du temps. Et donc, les Italiens vont conquérir la nature sur leur primitif. Giotto sur Byzance, donc voilà les derniers, Chimabou, Pierrot de la Francesca, pardon, sur Giotto, Raphaël, sur Pierrot de la Francesca, enfin, etc. Voilà. L'historien Erwin Panofsky explique que la perspective mathématique est une forme de représentation proposant une vision déthéologisée du monde. Pourquoi ? Parce que les lignes de perspective se rejoignent dans l'infini. Or, dans la perspective centrale, ce point de vue se trouve dans le tableau. C'est-à-dire que l'infini n'est plus en Dieu mais qu'il est incarné dans la matière sur Terre. Les peintres vont capter l'annonciation de la Vierge dans un cadre rétinien. Ils veulent trouver l'invisible, au sein du visible. Sur la Terre, des humains, l'invisible est sur Terre, il n'est plus du tout dans un au-delà comme dans la miniature personne. Chaque fois que je prends ce tableau, je vous ai dit que je suis artiste donc je ne suis pas rigoureux sinon je ne le montrerai pas parce que là on est chez Van Eyck mais là on est vraiment vous voyez la perspective derrière on voit le monde alors on voit le chancelier Rollin qui est à la taille de la Vierge et derrière ce monde dans lequel il agit ce monde d'où les bateaux partent faire du commerce ce monde dans lequel il vit et auquel il croit et qui est bien réel pour lui et que la perspective va faire apparaître. Voilà. Donc c'était simplement une promenade en tout cas ça a été ma promenade pendant sept ans qui a été beaucoup plus sur la sensation pour essayer de comprendre pourquoi une histoire de l'art aussi différente avait eu lieu en Perse et pour l'éprouver d'abord puis ensuite pour essayer de la penser et ensuite essayer d'en faire quelques heures. Voilà. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.